Je suis Physico Nina, écrivain et théologien. Je suis le responsable de l'église de la maison interne du Tuisson au Congo-Brosaville, une circule salle en Afrique du Sud, et puis le responsable de formation de l'Institut Biblique Le Monteux des Lits de Massengo à Brozaville. Dans le domaine de la littérature chrétienne, j'ai écrit beaucoup de livres, dont celui-ci, les prières des Places de Montagne, qui est beaucoup utilisé par le Seigneur pour délivrer son peuple de certains maux, de maladies, des envoûtements, des malédictions, qui sont brisées par le Seigneur en utilisant la pratique ou l'exercice spirituel des prières qui sont écrites dans ces livres. En réalité, le programme de ces prières, nous brisons la malédiction et nous rentrons dans la bénédiction, parce qu'il ne s'agit pas seulement de noter la malédiction, mais de la remplacer par une bénédiction. Les alliances maléfiques, beaucoup de gens en souffrent. Une alliance, c'est une couche noire, une couche maléfique qui vous suit et qui vous nuit. Vous pouvez l'irriter de plusieurs manières. Certains l'appellent en termes simples, je sens les malchances, je suis bloqué dans tout ce que je fais. Donc les forces invisibles vous oppressent, les forces invisibles vous contrarient. Au lieu d'aller de l'avant, vous ne faites que reculer. Alors, ces points de prièrement ont été révélés par le Seigneur, afin de libérer toute personne qui est sous le joug d'une malédiction, quelle que soit sa forme. La prière contre l'esprit de Marie des nuits, c'est ce que certains appellent les couches des nuits, c'est une prière que le Seigneur a révélée parce qu'il y avait un mot dans la société. Nous recevons beaucoup de personnes qui vivent cet état de fait. La dernière en date, je viens de recevoir hier matin une personne qui vient me dire, elle rêve chaque fois que quelqu'un partage le lit avec elle et que dès qu'elle se réveille, elle sent son sexe mouillé. C'est un phénomène spirituel. Elle se sent comme mariée de le monde spirituel. Elle rêve qu'elle fait des enfants de nuit, elle rêve qu'elle est à côté d'une personne. Alors, à partir de cette malédiction, de cet état de fait, sa vie toute entière est bloquée. Vous voyez, lorsque nous avons parlé des malédictions, j'ai reçu quelqu'un qui a fait, qui a eu une malédiction d'échec. Elle a fait six fois, le bac n'a pas réussi. C'est une forme de malédiction, c'est un filet dans lequel il est tourné. Alors lorsqu'on l'a mené ici, après la prière, cette année-là, la personne a eu son bac. Donc il fallait briser une malédiction pour rentrer dans une bénédiction. Donc, les maris de nuit, c'est quand beaucoup de gens en vivent, mes parents, ils ne l'avouent pas, les réalités qu'ils vivent. Beaucoup de gens. Donc, les maris de nuit, c'est un phénomène réel, mais qui se passe dans les rêves, mais dont les effets sont réels. Vous les vivez de plusieurs manières. Dans les rêves, un mari à côté de vous, un mari vous embrasse, vous faites des infos de nuit. Personnes, à l'égard de tout cela, ils sentent même que leur cycle menstruel est bouleversé. Donc, c'est une réalité, mais les gens n'ont pas le courage d'avouer qu'ils vivent ces phénomènes des couches de nuit, des maris et des femmes de nuit. Un homme vous marie, un homme méchant, une personne qui ne veut pas de votre bonheur, un sorcier, une personne malfaisante, il prend la forme des maris de nuit afin que vous soyez sous sa servitude. Dans ce livre-ci, il y en a beaucoup de témoignages de ceux qui vivaient ces choses, mais après l'avoir prié avec ce livre, ont été délivrés. Ce livre est un livre à la fois d'enseignement et de pratique de la délivrance, de l'auto-délivrance. Chacun de nous personnellement, avec sa Bible, avec les orientations et les révélations que les autres ont reçues au travers de la Bible, vous pouvez entrer vous-même dans la pratique de la délivrance. Donc, avec le livre « Les pièges des places montagnes », les montagnes représentent les problèmes, les difficultés, la souffrance, les obstacles qui sont placés dans votre chemin et qui vous empêchent de vivre une vie de bonheur, une vie de paix, une vie d'allégresse. Donc, avec l'après de ce livre, tout ce qui a été fait contre vous est défait. Ce qui a été arrangé contre vous sera dérangé. Ce qui a été couvert, caché, sera découvert et vous allez recouvrir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Donc, ce livre, c'est une révélation. Et cette révélation, nous l'avons reçue à partir de la parole de Dieu de Matthieu 17, verset 20, qui déclare « Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, même une petite foi, vous serez capable de dire à chaque montagne, « Au tout temps de ma vue, va te jeter de la mer. » Donc, à base de cette révélation de Jésus, le Seigneur m'a montré que voici le canevas, où tout enfant de Dieu qui prierait de cette manière, avec cette révélation, qui vient de la parole de Dieu, qui est soutenue par les Écritures, toute personne serait délivrée. Et Dieu le confirme, il y a aujourd'hui sept ans que ce livre circule, il y en a des délivrances, des délivrances qui ne cessent de nous parvenir par les témoignages de ceux qui prient avec ce livre. La délivrance la plus célèbre qui est aujourd'hui épate certains, on m'a mené une soeur par son père, qui était sirène des eaux, mariée dans le monde des eaux. Donc, elle était sirène, vivant la vie des sirènes, mais lorsqu'on m'a mené par la prière de ce livre, cette soeur a été délivrée. Elle a quitté la nature de sirène pour recevoir la nature d'enfant de Dieu et commencer à servir Dieu. Sa vie de débauche, sa vie de fornication, sa vie d'impurité a été rompue en un instant. Donc, tout est possible. Maintenant, chaque fois, quelqu'un peut avoir des sollicitations du monde où il vient. C'est ainsi qu'il faut un parcours, un suivi, un encadrement perpétuel pour que la personne garde sa délivrance. On peut avoir à recevoir une bénédiction, on peut la recevoir, mais on peut se la paître. Alors, comme on dit que quelqu'un qui a été soigné, il fait rechute. Donc, pour garder sa délivrance, dans le manuel de ce livre, nous avons recommandé que la personne qui a été délivrée, selon que la Bible nous le dit dans Matthieu 12, versets 43 à 47, « Lorsqu'un esprime pur est sorti d'un homme, il va donner lieu à ride, cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui pour chercher à venir reconquérir le terrain. C'est comme une défaite. Vous avez frappé une personne, sa personne dit « Non, moi je ne lâcherai pas. » Je ne lâcherai pas, il va prendre du renfort. Mais en ce moment-là, celui qui a reçu la délivrance doit être dans un état permanent de suivi pour la conserver. Donc, premièrement, il doit rendre grâce à Dieu pour sa délivrance, en rendant une offrande d'action de grâce, comme Jésus l'a recommandé lorsqu'il a guéri un lépreux. Il lui dit, dans Matthieu 8, versets 2 à 4, « Va dans le temple, donnez l'offrande qui a été prescrit, afin que tu rendes témoignage. Seigneur, tu m'as guéri, ma guérison a été gratuite, je ne viens payer, mais volontairement, je viens te rendre grâce. » C'est différent de celui qui va consulter quand on lui demande une consultation, un prix à payer. Toutes les choses que Dieu nous a accordées, il accorde gratuitement par la foi et par la grâce. Mais c'est à nous, l'élan de retour, de dire, « Seigneur, merci, je viens te rendre grâce et je donne volontairement mon offrande. » Ça, c'est le premier principe, la reconnaissance à Dieu. Le deuxième principe, tu dois rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Lorsque Jésus guérit un homme, il dit, « Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait et comment il a eu pitié de toi. » Marc 5, versets 18 à 20. Donc, celui qui est guéri, chaque fois qu'il témoigne, par son témoignage, afin que d'autres personnes puissent retrouver le chemin de la guérison, c'est déjà une protection pour lui. Parce qu'il fait la publicité de celui qui l'a guéri. Et en témoignant, il reçoit la victoire. La Bible dit dans Matthieu, dans l'Apocalypse, verset, l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 8, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc, plus que je témoigne, je maintiens ma foi. « Seigneur m'a guéri, voici celui qui m'a guéri. » Et troisièmement, nous devrons observer le commandement du jour du Seigneur, aller à l'église, parce que c'est dans l'environnement, dans l'union, que nous nous maintenons dans la foi. Tu ne peux pas rester dans ton coin à maintenir ta délivrance. Non, lorsque Dieu nous délivre, c'est pour le servir. Nous devons vivre en allant à l'église, appartenir à une église qui sera comme une famille spirituelle qui doit nous engadrer. Nous devrons apprendre à lire la Bible, nous devrons apprendre à prier sans cesse, et nous devrons apprendre à être membre d'une église locale qui sera notre secours. En tant que chrétien, une famille à laquelle j'aurai des gens, les aînés, les aînés de la foi, les pères de la foi, les mamans qui vont nous soutenir pour notre croissance spirituelle. Parce que sorti fraîchement du monde, sorti fraîchement de la maladie, nous avons besoin du soutien de la collectivité des autres. Le chapitre de la plègue de Place Montagne est comme une introduction. Pour montrer à chaque lecteur, voici le modèle, voici comment vous devrez prier. Mais lorsque vous commencerez à prier, le Saint-Esprit pourra vous donner des inspirations à ajouter par rapport à certaines réalités que vous vivez qui ne sont pas inscrites ici. Et la méthode ou la base des programmations ou des séances de prier se retrouve à la page 22 où l'écriture déclare dans 1 Jean 5-7 il y a trois choses qui rendent témoignage l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. C'est pourquoi le programme de ce livre est réparti en trois semaines. En trois semaines. Maintenant, dans ces trois semaines, nous avons une prière introductive qui est intitulée « Les prières qui déplacent les montagnes ». C'est comme une introduction pour aller dans les chapitres progressivement. J'ai un témoignage qui me vient en mémoire. Il est arrivé un moment, quelqu'un m'a appelé de la Libye à une heure du matin. Allo, oui, c'est vous qui avez écrit ce livre ? « Oui, j'ai lu ce livre, mais la nuit l'esprit m'a dit que j'appelle son auteur parce que j'ai ma soeur à Pote-Pote qui souffre de sida. » Mène-le dans l'église de la rue Abila lorsque nous étions à Talangaï. Et lorsque la soeur est venue, c'est par le programme de ce livre qu'il a été guéri. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de témoignages de guérisants. Et enfin, le dernier chapitre, c'est « Priez pour lier l'homme fort ». Donc, l'esprit qui s'est rendu maître de votre corps, un mauvais esprit, alors comment pourriez-vous vaincre cet ennemi, ce maître mauvais, qui vous a rendu dans la servitude ? Donc, les preuves ou les témoignages sont tellement proubants que nous croyons que Dieu continue de se servir ce livre pour apporter la délivrance et la guérison à son peuple. Exactement, un livre de pratique de prière, mais pas une prière ordinaire parce qu'ils ne sont plus aux prières, à la prière d'adoration, à la prière d'intercession, mais ce sont des prières d'autorité, des prières de guérison. Où je prends conscience que Dieu est puissant et Dieu est tout puissant, alors il a mis à mon service sa parole. Lorsque je vais déclarer cette parole, je reçois la guérison. C'est un livre de pratique de délivrance. Et une délivrance autodélivrance, une délivrance individuelle. Vous pouvez la pratiquer vous-même, vous pouvez la pratiquer sur quelqu'un, Dieu sera toujours là pour confirmer sa parole. L'autre témoignage qui me vient à l'esprit, j'ai un fils, le pasteur Ticoul, lui était enseignant dans une école privée, dont j'ai tel nom, il est allé prendre ses copies d'examen, ayant oublié qu'il avait emmètre son livre de prière, il a oublié sur la table les directeurs des études. À sa sortie, les directeurs des études commencent à prendre le livre et à le fouetter. Pendant qu'il lisait, il lisait, alors que l'enseigné partait avec les copies, il est tombé, il commençait à baver. Donc, la puissance de Dieu, au travers de ses écrits, entre dans son corps, les démons qui l'oppréciaient n'ont pas pu résister à la puissance de Dieu que contiennent ses versets bibliques. Il est tombé, et on nous a appelé par les numéros qui sont inscrits ici pour revenir et faire sa délivrance. Donc, nous croyons que Dieu est toujours derrière sa parole. La prière de délivrance, c'est la prière de la libération d'une oppression. Quelle que soit la forme d'oppression sous laquelle je suis ployé dans un joug, il y a une façon de prier pour s'en débarrasser. La Bible dit, débarrasse-toi comme la gazelle sous le filet de l'oiseleur. C'est cette prière-là, c'est la prière des héros, des héros de la foi. C'est la prière de ceux qui ont la foi. La prière des vrais croyants qui peuvent résister au diable. La Bible dit, résiste au diable, il fure à l'un de vous. C'est-à-dire que je reconnais mes droits en tant qu'en foi de Dieu. Que Dieu est mon Père, il est le Créateur tout-puissant. Moi, je peux réclamer mes droits, parmi lesquels l'autorité sur toute créature, sur tout mauvais esprit, qui voudrait m'éloigner des bénédictions de mon Père. Parce que je suis fils de Dieu. Donc la prière de délivrance est une forme de prière qu'on appelle la prière d'autorité, ou la prière de combat spirituel, ou la prière d'intercession. Ce n'est pas une prière de supplication. Ici, dans ce livre, selon la révélation que j'ai reçue de Dieu, que lorsque notre Seigneur est à la croix, lorsqu'il mourra à la croix pour acquérir notre délivrance, de l'humanité, il y a trois choses qui sont sorties de son corps. Le soldat ayant percé son côté, l'eau est sortie, le sang est sorti. Et après, Jésus dit, Père, en t'aimais, je roule mon esprit. Donc il y a trois choses qui sont sorties de son corps de Jésus, telles que la Bible dit ici, il y a trois choses qui rendent témoignage de ma délivrance. À la croix, nous avons l'esprit, nous avons l'eau, nous avons le sang. L'eau, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc la programmation, les programmations qui sont contenues dans ce livre sont en rapport avec ces éléments qui sont sorties du corps de Jésus. Nous avons trois semaines de prière. Au premier chapitre, il y a un enseignement biblique qui oriente toute personne comment se fait la délivrance. Toute personne, pour qu'elle soit capable de s'auto-prendre en charge lui-même, avec sa foi, avec sa Bible, il peut implorer le Dieu Tout-Puissant et Dieu le guérit. Tel est le programme que j'ai reçu de Dieu, écrit, afin d'enseigner le peuple les sorties de l'ignorance, de ne pas avoir peur des démons, de ne pas avoir peur des mauvais esprits, de ne pas désespérer parce qu'il vit les maris d'une femme de nuit, de ne pas désespérer parce qu'il sent que sa vie tourne en rang. Il y a une solution. La solution en Jésus-Christ. Car la Bible dit, dans Jean 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et que les brebis aient la vie en abondance. » Et cette abondance-là, Dieu permet que ses serviteurs reçoivent des révélations et qu'ils le mettent au service de son peuple pour qu'ils ne soient plus les esclaves du diable, ni des maris de nuit, ni des femmes de nuit, ni des malédictions, ni des blocages. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Les brebis de Place Montagne, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons d'en retrouver, d'enregistrer des témoignages. J'ai un témoignage d'un frère qui a fait 21 ans dans la masturbation. Mais ce frère, il est ailleurs. On lui a remis ce livre après qu'il ait commencé à prier avec ce livre. Il a avoué aussi rapidement qu'il le pouvait que vraiment, je n'arrivais pas à abonder la masturbation, mais grâce à la prier de ce livre, j'ai été délivré. Donc, je conseille vivement les frères, les sœurs, que ce livre-ci est imprimé ici à Brozaville pour qu'il soit maintenu à un prix moudic. Deux mille cinq cents, ce livre peut se retrouver dans la librairie, la librairie qui est en face de Congo Pharmacie, en avant là-bas, et dans plusieurs églises. Mais le siège de l'Institut Biblique, c'est l'adresse la plus facile, c'est Amasingo, Arémonguier, deuxième partie du goudron, l'église à la toiture bleue. À la toiture bleue, la facette principale est recouverte de pieds. L'église, la maison de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Au sein de l'église, il y a l'Institut Biblique, le Monteux des Lits. C'est là-bas où il y a un dépôt qui fournit tous les autres emplacements où le livre est vendu. Nous répondons au numéro M106-904-5107. 06-904-5107. Tous nos bien-aimés qui sont à Bronte-Noire, à Dolésie, dans d'autres localités, où nous les recommandons dans nos églises, il y a des points de vente. Ceux qui sont à l'étranger, nous les envoyons sous le livre sous le format PDF. Parce que nous avons des étudiants du Parlement, nous avons des étudiants au Cameroun que nous suivons. Nous avons en Europe et ceux-là reçoivent ce livre par voie électronique. par voie électronique.